Dernier préparatif avant un défilé de mode, pas comme les autres. La rue c'est notre terrain de jeu. Nous sommes à l'avenue Kennedy, en plein coeur de Yaoundé, la capitale camerounaise. Réputée dangereuse et quotidiennement occupée par les enfants de la rue, elle est aujourd'hui sous les feux des projecteurs. La plupart de ces mannequins sont issus de la rue et défilent pour la première fois. C'est la rue qui nous inspire, c'est la rue qui nous baisse. Donc à chaque fois nous aimons toujours nous relier à la rue, partager cet instant-là, donner la possibilité aussi aux enfants de la rue d'avoir une autre vision de la vie en fait. Baptisée la zone Baidomaf, le marché des cultures urbaines africaines propose des activités variées dans différents endroits de Yaoundé comme ici au quartier Mendon. À 13 ans, Ismaël est l'un des plus jeunes membres du collectif 237 BMX qui offre au public ce spectacle de vélocross. Le marché des cultures urbaines africaines, à l'origine de ces spectacles de rue, a pour objectif de démocratiser l'art en offrant de la visibilité aux musiciens, créateurs de mode et artistes visuels. Le choix précisément de la rue, c'est d'amener l'art au milieu des gens, éviter les salles fermées et leur montrer que cette créativité est accessible pour eux. La zone Baidomaf est une première étape dans l'organisation du Douala Music Art Festival, le plus grand festival de musique et de cultures urbaines d'Afrique centrale qui se tiendra dans la capitale économique armonaise du 14 au 17 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.